Bonjour à tous et à tous. Donc ce matin, je vous présente, n'est-ce pas ça, les essentiels en mathématiques. Mes amis, par rapport à Jean-Louis Péliens, nous trouvons que l'on est important que nous traiter, n'est-ce pas ça, des exercices essentiels en mathématiques. Donc nous pratiquons sur les éclats en physique pour les élèves de NS4. Parce que aujourd'hui, vous voyez extrêmement difficile. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler de façon dont nous traiterons. Donc, nous aiderons à comprendre ce que nous avons dit, 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 ce que nous avons dit géométrique. Alors, c'est notre quatrième vidéo pour l'année académique 2023-2024. Donc, passons à la correction de l'exercice. Donc, voici l'exercice. Voilà, voici l'exercice. Donc, l'exercice est un habituel, n'est-ce pas ça, dans la partie B, de faire l'examen de mathématiques, qui est SNB, qui est SVT, qui est SPS, qui est LLA. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, nous avons fait une lecture pour vous. Donc, soit la suite, un définit par un égale avec 2, un plus égale avec un demi, un moins 2, donc on donne vn égale avec un plus 3, donc petit a. Donc, vn est aussi géométrique, donc vous avez sa raison et son premier thème. Petit B, excusez-moi, il y a une fonction de n. Petit c, déterminer la fonction de n SN, qui est B, un plus V2, plus T20, plus VN, et S'PIN. Et S'PIN N, qui est U1 plus U2, plus T20, plus T20, plus VN, donc on nous demande, finalement, calculer la limite de VN, UN, SN. d'accord ? donc là il s'agit d'une suite donc l'âme à fond ici, il faut précision donc on a eu 1 égale à 22 et puis puis n'est-ce pas ça une relation de récurrence donc cette relation là s'appelle une relation de récurrence et un premier terme quand on vous donne n'est-ce pas ça une relation de récurrence puis un premier terme donc il s'agit d'une suite de récurrence dans l'autre d'accord ? donc si on avait deux premiers termes puis une relation de récurrence ça nous a dit qu'il s'agit d'une suite récurrente dans l'autre donc on parle jusqu'à présent pour la suite humaine aussi simple que ça maintenant la première question c'est quoi ? donc passons à la production la première question c'est quoi ? donc la première question c'est montrer que Vm sont sous-diométiques donc on va montrer effectivement que Vm sont sous-diométiques donc pour montrer qu'une suite est une suite géométiques donc la première chose à faire donc il faut déterminer sur ça sa raison donc c'est donné sa raison donc c'est à dire lorsque l'on fait le quotient de deux termes consécutifs à savoir U Vm plus 1 divisé par Vm qui sont supposément réels donc c'est ça et c'est ça qu'on va nous poser là moi je dis que Vm plus 1 pour montrer que la suite de Vm est une suite géométiques il faut poser Vm plus 1 égale à Q fois Vm donc avec Q1 soit Vm plus 1 il faut montrer deux termes consécutifs à savoir Vm plus 1 et Vm constant ou c'est simple que ça ? ou d'accord ? donc c'est ça sa vini pour montrer qu'une suite est une suite géométrique maintenant il faut déterminer n'est-ce pas ça Vm plus 1 et après donc je vais faire Vm donc je vais faire Vm donc je vais faire Vm plus 1 après ça je vais diviser par valeur Vm après ça il faut trouver n'est-ce pas ça une constante je vais faire Vm plus 1 est-ce que vous êtes d'accord ? maintenant essayons de chercher Vm plus 1 donc qu'est-ce qu'on fait ? moi je vais dire dans notre langage que je vais comprendre plus bien lorsqu'on veut chercher l'espace Vm plus 1 on prend la suite de Vm on écrit la suite de Vm donc est-ce qu'on fait là ? on écrit la suite de Vm maintenant à chaque fois de Vm j'ajoute plus 1 d'accord ? lorsqu'on veut Vm plus 1 à chaque fois qu'on voit Vm on a U plus 1 et ça me fait là ici moi j'ai N dit plus 1 égale moi j'ai N encore dit plus 1 c'est 3 aussi simple que ça c'est juste pour qu'on ne va pas comprendre la gueule avec la parole maintenant on a la valeur de Un plus 1 qui c'est la relation de récurrence vous d'accord ? qui est égale à N demi Un moins 2 ben n'oubliez pas, moi j'ai tout bon pour l'an donc là je vais demander que pour nous montrer la relation de récurrence donc dans la relation de récurrence, la valeur trouvée devant Un valent qui revient devant Un c'est la même qui est raison elle dit qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour trouver un tiers donc c'est un tiers qui est besoin ouais, ça n'a pas besoin d'accord ? ah bien, on fait la démonstration donc étant donné qu'on a la valeur de Un plus 1 donc on remplace l'espace Un plus 1 en tant qu'une espace la relation de récurrence par sa valeur on veut Un plus 1 égale à Un plus 1 qui c'est un tiers Un moins 2 on dit qu'on plus 3, on mettez plus 3 est-ce que vous êtes d'accord ? maintenant ça n'a fait, on a fait utiliser même dénommage mettons lorsque je me dis une fois Un liballe Un est-ce que vous êtes d'accord ? divisé par 3, lorsque je me dis moins 2 je me dis 3 moins 2, la bonne 1 regardez bien, je me dis une fois Un liballe Un je me dis 3 plus 2, la bonne 1 c'est-à-dire que ça c'est la valeur d'Un mais avant qu'avec Un plus 1 mais par contre, avant que je me fais ça je me fais rien, mais ça m'a fait je me transforme ça donc ça c'est une fraction plus entière je vais mettre tout ce même dénommage donc dénommage un premier c'est 3 que je dis 3 divisé par 3, la bonne 1 une fois Un liballe Un plus 3 fois 1, la bonne 3 d'accord ? donc vous mettez tout ce même dénominateur donc ça m'a fait, je m'a obligé de retourner dans relation 1 sa relation 1 était dit Q égale Un plus 1 divisé par Vn donc c'est ça qu'on était dit donc on remplace Vn plus 1 par sa valeur à quoi est égal Vn plus 1 ? Vn plus 1 c'est tout ça divisé par Un à quoi est égal ? alors divisé par Vn, ouais Vn plus 1 qui c'est tout ça divisé par Vn qui c'est Un plus 3 est-ce que vous êtes d'accord ? maintenant là je vais gagner n'est-ce pas ça ? il y a une fraction de division donc lorsqu'on a une fraction de division qu'est-ce qu'on fait ? on prend la première fraction multiplie par la deuxième renversée c'est-à-dire en bas ça je vais gagner en 1 en bas je vais aller renverser tout à l'heure regardez mais ça me fait je vais dire Q égale ouais la première fraction conserve la première la première fraction Q multiplie par la deuxième renversée vous avez dit un après un monte et puis un plus 3 c'est un peu difficile non ? est-ce que vous êtes d'accord ? maintenant si on simplifie n'est-ce pas ça par Un plus 3 liant liant qui sera ma belle vous avez l'autre baguette non ? vous avez exactement un tiers vous voyez ça me semble tout à l'heure ? vous voyez ça me semble tout à l'heure ? vous voyez ça me semble tout à l'heure ? vous voyez un tiers qui sont réels que liés vous d'accord ? donc étant donné qu'ils sont constants que liés donc montrer effectivement qu'il y a deux thèmes consécutifs le rapport de deux thèmes consécutifs à savoir Vn plus activisé par Vn li c'est le constant est-ce que vous êtes d'accord ? maintenant je ne vais pas vous dire non seulement on a précisé les raisons dans le premier thème donc étant donné qu'il s'agit d'une suite Vn maintenant on veut n'est-ce pas ça V1 vous êtes d'accord ? on veut V1 mais pour trouver V1 qu'est-ce qu'on doit faire ? on va en espace A tout de suite on va en espace A dans la suite Vn à chaque fois on voit N on remplace par 1 c'est ça que nous dit nous dit pour N égale à 1 on prend sur Vn là ça me fait dans la suite Vn chaque fois N me remplace par 1 mais ça vient V1 égale U1 plus 3 mais on a la valeur de U1 à quoi tu égales U1 U1 égale à 2 donc on va pouvoir placer U1 par valeur donc U1 égale à 2 2 plus 3 ouais 2 plus 3 donc ça donne exactement 5 mais comme conclusion moi je fais ça je vais dire que Vn soit sous-diométrique est-ce que j'ai dit sous-diométrique deux raisons plus égales avec un tiers et le premier terme est égal à 5 et ça va demander que c'est ça donc la deuxième question c'est quoi c'est exprimer UN en fonction de N exprimer UN en fonction de N qu'est-ce qu'on doit faire donc on pose la suite de N on pose la suite de N puis on tire l'espace à UN et le mieux on pose la suite de N non parce que c'est la dernière UN on pose là après ça on tire on tire on tire UN comme besoin on fait une sorte de transposition un 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 égale vn moins 3 maintenant est-ce qu'on a l'expression de vn donc on n'a pas l'expression de vn il faut déterminer l'espace à vn étant donné que la suite est une suite étant donné que la suite vn est une suite géométrique et bien il y a une chose extrêmement importante et bien on va déterminer l'espace à vn donc cherchons vn n'est-ce pas qu'un vn donc étant donné que la suite est une suite géométrique et bien pour trouver vn voici l'expression qu'il faut poser donc vn égale avec vp fois qu'exposant n donc ça c'est le sang général donc encore c'est le cas général donc c'est le cas général que représente p ? p représente l'indice l'indice ou d'accord ? donc vn est-ce pas là ? v vp fois qu'exposant n m espé ? en bien pour trouver n'est-ce pas l'expression de vn en fonction de n en bien il y a simple en bien qu'est-ce qu'on fait ? on emplace p par 1 d'accord ? on emplace p par 1 en bien elle est là où elle dit mais là pour qu'ils sont pas emplacés par 0 plutôt ? donc là cette question est extrêmement importante pour qu'ils sont emplacés par 0 donc dans le cas où il y a si vous regardez pour la suite qu'on avait donné qui c'est la suite un en bien qu'il vous dit on a donné ça le premier thème qui c'est 2 qui c'est un qui est égal avec 2 donc cela explique que cela donc si n qu'on a il apportient à n star c'est-à-dire le premier thème c'est qui ça ? c'est 1 donc c'est-à-dire que le premier thème c'est 1 donc notre premier thème ici dans l'expression de vn sera aussi v1 et ça fait je remplace p qui c'est l'indice qui c'est petit m je remplace par quoi ? je remplace par par 1 ouais là mettez v1 fois qu'exposant n moins moins 1 oui d'accord ? donc ça c'est l'expression même de vn mais on a v1 oui v égale avec 5 on a q oui q égale avec un tiers et puis n moins 1 donc ça c'est l'expression de vn maintenant une fois qu'on finit l'expression de vn ça m'a fait ma pote d'ici donc je trouve n'est-ce pas ça ? ou bien on obtient n'est-ce pas ça ? n'est-ce pas ça ? n'est-ce pas ça ? mais ça m'a fait ? je remplace vn par valeur et puis moins 3 qui était donc ça c'est l'expression encore moins exprimée un en fonction du n donc c'est ça donc c'est trouver l'expression un même en fonction du n donc c'est ça ça a fini est-ce qu'il est compliqué ? non par une complication c 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 quoi donc la forme c'est quoi c'est premier thème crochet un moins qu'exposant nombre de thèmes divisé par un moins que je vais vous expliquer tout à l'heure je vais vous expliquer pour pouvoir comprendre elle dit où qu'on forme le ménateur d'ouïe même car le motocote est sorti ça ça veut dire le nombre de thèmes le nombre de thèmes veut dire quoi regardez bien ça ça veut dire donc premier thème dans cv1 pour la somme crochet un moins que le nombre de thèmes veut dire quoi donc c'est l'indice du dernier thème qui cvn l'indice ça veut dire n là ça c'est un point de via d'accord donc 1 sont indices 2 sont indices n sont indices donc c'est l'indice du le nombre de thèmes veut dire quoi c'est l'indice du dernier thème moins l'indice du premier thème le premier thème cv1 et puis plus 1 et ça ça veut dire le nombre de thèmes que divise 1-q et puis égal v1 facteur donc lorsque je me dis plus 1 moins 1 ça va et 0 m'a été 1 moins qu'exposant n divisé par 1-q est-ce qu'on parle de formule comme ça donc formule là est souvent utilisé lorsqu'il veut dire comme ça la suite appartenant à n star dans sa bande des professionnels donc ça il faut utiliser dans la forme générale donc pour trouver ce qu'on parle de formule donc si on vit là ou pas exactement comme ça moi j'ai un v3 moi j'ai un v4 jusqu'à vn ou pas ça peut changer dans la forme il ne faut pas oublier ah mais maintenant qu'est-ce qu'on fait on remplace tout simplement donc v1 égal à 5 1-1 tiers parce que parce que moins parce que q égal avec un tiers exposant n divisé par 1-q qui égal avec un tiers donc on continue donc on a travaillé en bas ça nous fait nous cherchons de nominateur pour nous faire une fois moins 1 il va y 2 2 tiers d'accord il va y 2 tiers et puis ça m'en fait maintenant maintenant là il va y avoir fraction division donc c'est la première multiplie par la deuxième reversée mais deuxième non pas vous renverser la deuxième non la première c'est quoi c'est 5 facteurs de ou quoi 5 que multiplie tout ça multiplie par la deuxième reversée deuxième non c'est que ça les trois fois plus tard c'est que c'est 2 tiers en quadrèges et c'est que vous avez 3 montées on fait 5 multiplié par 3 montées et puis 2 à descendre donc ça c'est une subdivision donc après ça vous avez multiplié par devant donc ça donne 5 fois 3 15 15 demi et puis multipliez par tout ça donc ça c'est la somme du sn est-ce que vous êtes d'accord ou si c'est plus ça il n'y a rien de compliqué Flower opn maintenant c'est la somme du sn est-ce que vous êtes dans le sens où nous l'aiderons de somme suite et 1 plus et 2 plus et 3 alors il va plus et 3 non plus de petit peu jusqu'à lui m'a dit maintenant on pose mais dans le voisin votre travail qui puisse un naps est à vite avec maintenant qu'est ce qu'on va faire à partir de ce vn là on va tirer un, après on finit de tirer un, qu'est ce qu'on va faire ? c'est à dire, lorsqu'on a besoin un, on a besoin de placer un par valeur, un sans besoin de placer un égale vn-3 c'est à dire, à la place de un, je vais mettre vn-3 maintenant, ciblez u1, donc à partir de ça, on a besoin de u1, on a besoin d'indice lancé 1, on a besoin d'un, à la place de n, je mets 1 pour trouver u1 u1 égale v1-3 donc, on n'a pas vn i2 tout, i2 égale v2-3, 1 on sait bien ça, maintenant l'expression ça, à chaque fois, moui n, moui mette, si moui besoin de u1, moui mette u1 maintenant, qu'on remplace dans l'expression s'prime donc, s'prime n, c'est i1 plus u2 plus un petit point jusqu'à un égale mais quand vous regardez bien, à quoi est égal u1 ? donc, u1, u1 ça le bail, v1-3 à quoi est égal u2, v2-3 à quoi est égal u1, u1 égale avec vn-3 donc, là, c'est tout à l'heure maintenant, nous pouvons sortir du groupe, moi je mets toutes v au même côté regardez bien, nous pouvons sortir du groupe je mets toutes v au même côté on met toutes au même côté lorsque nous mettons toutes v au même côté lorsque nous mettons toutes v au même côté je mets v1 plus v2 plus petit point petit point jusqu'à vm maintenant, qui sont répétés ? on mettez moins 3 moins 3 donc, nous n'avons pas tout notre histoire donc, il nous reste, n'est-ce pas ça ? moins 3 tout simplement maintenant, que vous présente cette somme-là ? v1 plus v2 plus petit point jusqu'à vn qui sera le bail et pas tout ça ? tout ça qui sera le bail ? et pas ça sera le bail ? et pas ça sera le bail ? et pas ça sera le bail ? maintenant, qui ça n'a dit ? la suite s plus n égale à la place de v1 plus v2 plus petit point jusqu'à vn donc, on remplace tout ça par sn parce qu'on a déjà dispensé la valeur de sn et puis, moi, c'est toi ça qui est là ? donc, on ne fait que remplacer, mon frère et puis, on remplace sn par sa valeur qui c'est tout ça et puis, on dit, mon frère, mon frère, mon frère et puis, on dit, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère donc, ça, c'est la somme de la suite s plus n et, mon frère ça finit et pas qu'on s'en déconne qu'elle ? he 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 qu'est-ce qu'on s'en déconne qu'elle ? donc, nous, ça finit maintenant, ça nous est, nous n'avons pas la limite nous n'avons pas la limite donc, calculons, n'est-ce pas ça ? la limite de vn de sn et puis de de tout ça maintenant, pour pouvoir, n'est-ce pas ça ? calculons, n'est-ce pas ça ? la limite donc, il y a une condition qui est vraiment importante donc, la première chose, c'est la limite de vn donc, la première chose à obtenir, c'est c'est qu'on va l'absolu strictement effiguer à 1 qu'on va l'absolu l'ma pas quand on va l'absolu le 6 l'ma é alors, vn on va l'absolu l'ma point sickness voilà, ls Lorsque mouen détache, ou est-ce que j'ai 1 tiers exposant n-1, Lorsque mouen détache, ça mouen gagne 1 tiers exposant n tout à l'heure. En fait, 1 tiers exposant n, ça, lorsque mouen détache, ça va le faire la baie 0. Pour qui ça? Parce que lorsque je connais la valeur absolue de 1 tiers, Donc, va le faire la pipitique 1. La pipitique 1. La pipitique 1, en fait, limite sa à la x en ver plus d'infini. Toutes parties, la baie 0. Si toutes parties, la baie 0, 1 tiers exposant n, Lorsque mouen détache, li baie 0, en fait, après mouen multiplie le par 5, Donc, ça la baie, la baie exactement 0. Et ça kfe nous dit, la limite, quand x tend vers, Alors, quand n, quand n tend vers, excuse moi, ça c'est quand n tend vers, Quand n, quand n tend vers, M'a t'ajouté li, quand n tend vers, n'est-ce pas ça, Alors, plus l'infini, ça donne 0, Parce que 5, 3, 0, donne 0. Pas mieux ça, non? Pas mieux, non? Lorsqu'on connaisse pas ça, la valeur absolue de Q, Donc, on trouve que cette valeur, Est strictement inférieure à 1, Elle est dite pi, puis dite que ça l'a passé, Lorsqu'on la limite, Depuis que ça, elle a une valeur absolue, Donc, la baie 0. Ou c'est simple que ça. Qu'est-ce que j'ai là? Ou c'est simple que ça. Donc, à titre de rappel, Lorsqu'on m'a dit qu'on calcule les limites, D'une suite, Y'a pas précisé. Y'a pas précisé, Elle dit, ma fait limite ça, A plus l'infini. Ou bien, en plus l'infini, Ou voisinelle de plus l'infini. Ou c'est simple que ça. Ou d'accord? Maintenant, la limite de UN. La limite de UN. Regardez bien. Limite UN. Quand N tend vers Plus l'infini, Qu'est-ce que ça va donner? N'oubliez pas, Lorsqu'on a 5 fois 1 tiers exposant N moins 1, Tout ça représente par VN. Ça, c'est du UN Nan, t'es basé ou. D'une bien. Regardez bien. Limite UN. Qui c'est tout ça. Ou d'accord? Bien là, Qu'est-ce que ça m'a dit? M'a dit, Limite VN qui c'est 5 fois De 1 tiers exposant N moins 1, L'infini est basé ou. Maintenant, A la place de 5 fois De 1 tiers exposant N moins 1, Ma prenant place l'par zé ou. Parce que tout ça représente N'est pas ça, VN. Qu'est-ce que ça m'a fait? M'a pasé tout ça par 0, Et puis, Mouest-toi peut-être ya. Donc, Lorsqu'on a 0 moins 3, Qu'est-ce que ça donne? Ça donne exactement Mouest-toi. Donc, Et ça fait m'a kaliné ça, Ndi sa baye mouest-toi. N'oubliez pas, Mes amis, Ça, C'est exposant N pour UN. Ça, C'est exposant N pour VN. Avec une fois, M'a une exposant de UN, Et l'exposant de UN, M'a une exposant de UN, M'a une exposant de UN, M'a une exposant de UN. Aussi simple que ça. La limite de SN, Pour finir, La limite de SN, Mes amis, La limite de SN, Teeeh, Lorsqu'on n'a pas un petit exposant N, Qu'est-ce que ça donne, Mes amis? Nous dit ça. Lorsque nous prenons L'aval absolu De UN tiers, Qui vous présentez Q en exposant N, Donc, M'a une exposant N, N'est-ce pas ça? Li infiguer à 1. Donc, Lorsqu'on fait cette limite là, N'est-ce pas ça? 1 Plus l'infini, Donc, J'ajoute, Plus l'infini, M'a une exposant N, 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 Ouais, Lorsqu'on fait limite ça, En plus l'infini, De UN tiers, Exposant N, A plus petit que 1, Donc, Limite ça, Bais 0, Et ça, Fait, N'a place, UN tiers, Exposant N, Nan, M'a mette 0, Ouais, Ouais, Nan place, Sa mette 0, Kou nan bin mette, 15 demi, Fait, De UN mouen 0, UN mouen 0, Sa l'abay, Mes ami, Li bay 1, Une fois, 15 demi, Sa l'abay, Finalman, L'abay, 15 demi, En po, Et ça, Fait, Nou di, 5 limit, Kan, Kan, N, Tan vers, Sa, C'est N, Kan, N, Tan vers, Plus l'infini, Du S, N, Ni bay, 15 demi, Kom, Résultat final, Kom, Résultat final, D'accord, Donc, Aussi simple que ça, Sa, Dépous, Gondition, Sa, Donc, La limite, T'es suite, Donc, C'est, Aussi simple, C'est facile, Mais si, Cette valeur, La dépasse 1, C'est, La limite, Sur la, Plus l'infini, D'accord, Euh, Sur la plus l'infini, Aussi simple que ça, Donc, Ouais, Il est 3h30, AM, Ouais, Il est 3h30, AM, Ouais, Na qui l'on m'a fait vidéo, Donc, On arrive à la fin, De cette vidéo, Donc, Je vous dis, A très bientôt, Pour, Une nouvelle vidéo, Donc, A très bientôt, Ciao, Ciao,